Émilie, je me trompe ou t'as le coeur léger aujourd'hui? Pas mal, oui! T'as eu une belle lecture? Oui, bien en fait, c'est ça. Quand le rapport est sorti hier, la première chose que je fais, je m'envoie la session qui me concerne. C'est bien parce que, je veux dire, ça prouve qu'on est entendus. Parce que, je veux dire, j'ai pas déposé de mémoire, donc c'est pas textuel, c'est verbal, qui ont verbatim. Ça fait que c'est comme vraiment le fun. Mais écoute, dans le rapport, puis j'entendais la conférence de presse de Mme Laurent hier, elle disait qu'il faut donner une voix aux jeunes. C'est ça qu'on vient de faire? Oui, parce que comme elle le rappelait, c'était la première fois que les jeunes avaient la possibilité de s'exprimer sur leur passage à la DPJ puis sur ce qu'ils ont vécu surtout. Puis en même temps, elle a donné une légitimité à ces jeunes-là, autant qu'à moi. Les gens nous disaient, bien voyons, t'exagères, ben non, c'est pas vrai, tout ça. Et maintenant, les gens font comme, OK, oui, vraiment, tu sais? Parce que là, ils comprennent que c'est pas juste des cas isolés. Donc, il y a des choses qu'on a une certaine légitimité, surtout au niveau du comité EGEP, parce qu'elle nous a beaucoup cité, beaucoup étudié nos recommandations, qui sont en fait toutes appliquées pas mal dans le rapport qui a été déposé. En me disant ça, ça m'amène la réflexion. Si les recommandations... Elle dit recommande-action, parce qu'on veut passer à l'action. Si les recommandations avaient été mises en place à ton époque, est-ce que t'aurais ton choc post-traumatique? Est-ce que t'aurais l'avis que t'as actuellement? Je crois pas. Dans le sens que déjà, s'il y aurait eu un commissaire, j'aurais pu m'adresser à quelqu'un, savoir s'il avait le droit de m'enfermer des jours dans un isolement. Déjà à la base. Donc, j'aurais su déjà appliquer ou connaître mes droits. Après ça, au niveau des mesures de contrôle que Mme Laurent recommande, c'est vraiment de surveiller activement les mesures de contrôle utilisées, donc l'isolement en centre de réadaptation. Donc, tu sais, vraiment, moi, ce que je prônais surtout, c'était que chaque isolement soit déclaré. Donc, si on a un commissaire, le mieux, ce serait que chaque isolement au niveau des jeunes soit déclaré au commissaire. Ce qui m'a fait mal, en fait, c'est de voir qu'au cours des cinq dernières années, il y a eu une grosse augmentation de l'utilisation de l'isolement. Et dans le rapport, on voit effectivement qu'il y a un lien avec la santé mentale, surtout au niveau des crises. Donc, on se considère que c'est des troubles de comportement, mais ce n'est pas cela. C'est simplement une réaction de la personne à son environnement. Environnement qui, je rappelle, est quasi-carcéral dans les centres de réadaptation. Est-ce que les séquelles auraient été moindres parce que tu aurais pu t'adresser à quelqu'un? Parce que tu aurais peut-être même fait stopper les mesures d'isolement? En fait, les mesures d'isolement, elles ne peuvent pas être stoppées. Il y a quand même une nécessité de les avoir. Par contre, quand je parle de l'isolement, je ne parle pas de trois jours. Le jeune va là, il fait de sa coche et tu le ressors ensuite. Tu ne lui demandes pas une heure pour que tu rouvres les lumières, une heure pour que tu barres la porte sans l'ouvrir, une heure pour que tu rouvres la porte mais qu'il n'a pas le droit de sortir. Puis que si tu recommences le protocole, ça, ce n'est pas correct. T'as vécu ça? Oui. Mais ça n'a pas de sens. J'ai vécu ça à répétition. En fait, tu avais les isolements centrales qui étaient des cubicules à peu près... grand comme deux tables à pique-nique, disons. Je vais donner l'exemple. Ensuite, c'est capitonné. Donc il y a juste une porte avec un carré de vitre qui a un feutre vert de l'autre côté. Puis tu as les isolements sur les unités. Donc on avait la 3R qui était repos, réflexion, repas. Tu avais un lit, pas de matelot, un lit, pas de bureau avec une chaise de plastique. C'est un rapport. Il y a 500 pages. Il est colossal. Maintenant, la prochaine étape, puis c'est elle qui sera importante. Est-ce que tu, avec le comité, vous allez surveiller de près la mise en place des recommandations, recommandations? Parfait. Nous, on s'engage à suivre l'application des recommandations. Notre but, ce n'est pas de critiquer ou non, mais de s'assurer qu'ils soient appliqués. Donc qu'on soit en accord ou en désaccord, des fois, ça peut être plus difficile de nuancer étant un groupe. Mais le but, c'est de s'assurer que ce soit fait dans le sens du bien-être de l'enfant et que ce soit appliqué conformément au bien-être de l'enfant. As-tu confiance que ce sera appliqué? As-tu confiance que ce qui est contenu dans le rapport finira dans un projet de loi, éventuellement une loi? Des journées, oui. Des journées, non. Mais je me dis, si on le fait pas, on abandonne nos jeunes. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je suis scrappée en utilisant le terme. Je veux dire, je suis une citoyenne à charge, qu'on appelle, parce qu'on va scrapper dans ma jeunesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ma fibromyalgie et mon choc post-traumatique, je ne peux même pas aller travailler. Au moins, j'ai trouvé l'alternative de m'impliquer, de faire du militantisme puis justement de vouloir changer les choses. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un enfant? Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'un enfant? Donc, on n'a pas le droit d'assombrir leur avenir. Donc, oui, j'ai espoir que ce soit appliqué, dans le sens que ça va m'apaiser parce que je vais savoir qu'on en scrappera peut-être pas d'autre que moi. Parce que pour moi, on peut pas me rendre ma santé mentale, on peut pas me rendre mon corps. Mais pour ces jeunes-là, on peut encore les garder en santé. C'est un message très fort. Merci beaucoup, Émilie.